salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler des suspensions hydropneumatique les amis mais oui je vous ai ramené des sphères on va parler de l'ADES et oui l'ADES les amis c'est quelque chose d'incroyable donc les amis nouvelle vidéo donc on va parler donc des deux options sur la W140 un petit historique donc voilà de quoi s'agit-il comme disait le maréchal Poche les problématiques qu'on peut avoir un petit tuto parce que moi j'ai un petit souci sur l'ADES donc on va le faire ensemble et les différents problématiques les solutions etc allez c'est reparti bon les amis on va commencer déjà on va parler de ces deux options alors de quoi s'agit-il alors il y a deux options qu'il faut savoir il y en a un correcteur d'acier donc suspension hydropneumatique donc l'option 480 et vous avez l'ADES donc l'ADES c'est quoi donc tout est dit dans le nom ADES c'est en anglais adaptatif dumper system donc en gros en français ça fait adaptation des amortisseurs le système d'adaptation des amortisseurs donc tout est dit donc c'est quoi en fait c'est le le les amortisseurs s'adaptent en fait sur sur quelques catégories sur des catégories donc la conduite ce que vous conduissez conduite sportive ou pas la charge du véhicule la chaussée et le volant donc en fait le calculateur il reçoit plusieurs informations donc de ces différents plusieurs catégories il reçoit plusieurs informations et lui donc il il adapte donc la suspension par rapport donc à ces à ces différents critères on va dire ça c'est l'ADES les suspensions hydropneumatique c'est autre chose donc ça vous avez des sphères donc ici je vous ai ramené deux vous avez des sphères qui sont à l'arrière donc il y a quelques séries donc les toutes toutes premières elles avaient quatre sphères mais la majorité de W140 qui ont cette option là elles ont les sphères à l'arrière avec un correcteur d'assiette c'est quoi le correcteur d'assiette c'est un correcteur en fait qui corrige l'assiette du véhicule parce que la W140 reste à l'horizontale quelle que soit la charge donc si vous chargez l'intérieur à l'arrière ou avec le coffre blindé restera toujours à l'horizontale le freinage si vous freinez brusquement reste toujours à l'horizontale l'accélération brusque vous n'allez pas cette sensation de là aussi le correcteur d'assiette agit sur les amortisseurs donc c'est le 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 les amortisseurs donc sur la correction de l'assiette donc elle reste à l'horizontale donc vraiment il y a deux choses différentes alors il faut savoir que l'ADS il ne concerne pas tous les modèles de W140 coupé 140 alors sur la berline il est d'office donc de série sur la 600 pourquoi c'est un moteur super puissant vous avez 580 Nm à l'arrière 408 chevaux il faut absolument donc ça c'est de série vous n'y échapperez pas c'est quasiment obligatoire voire même dangereux si on n'a pas l'ADS parce que c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir une conduite sur un véhicule qui quand même super puissant d'avoir l'ADS donc ça c'est de série sur la 600 avec les suspensions d'un pneumatique bien évidemment ADS si vous avez l'ADS vous avez une suspension d'un pneumatique le contraire non d'ailleurs si vous avez ce bouton là donc le bouton avec le logo amortisseur c'est que vous avez l'ADS je vais vous expliquer on va aller tout doucement donc la 500 elle a l'option ADS elle n'a pas ça de série par contre dans des pays vous avez les suspensions hydropneumatique sur la 500 de série donc pour résumer les sur la berline l'ADS il est de série sur la 600 ainsi que les suspensions hydropneumatique sur la 500 vous avez les suspensions hydropneumatique dans certains pays donc ça peut être par exemple les états unis sinon c'est une option la 500 c'est une option elle a aussi l'ADS en option les autres modèles de la berline n'ont pas l'ADS c'est très important la 420 les six cylindres diesel essence n'ont pas l'ADS par contre c'est là où la différence c'est qu'ils ont la suspension hydropneumatique en option sur l'option 480 donc vous pouvez avoir un S350 diesel vous pouvez avoir les suspensions hydropneumatique donc correcteur d'assiette donc ça c'est concernant la berline le coupé sur les trois modèles donc le 420 le 5 litres le 6 litres elles ont 420 et 500 l'option ADS la 600 l'appareil elle a les suspensions hydropneumatique et l'ADS donc si on récapitule donc sur cette brochure donc l'ADS concerne sur la berline que la 500 et la 600 bien évidemment la 600 c de série et la 500 en option la petite particularité comme je l'ai dit le coupé il peut l'avoir sur le 420 voilà ça c'est l'ADS pour les suspensions hydropneumatique avec le correcteur d'assiette ça concerne tous les modèles coupé et berline bien évidemment il est de série sur la 600 et la 500 par exemple ici c'est une brochure aux Etats-Unis il est de série voilà donc vraiment c'est vraiment deux choses différentes donc les suspensions hydropneumatique et l'ADS c'est deux options séparées ça ils vont vraiment savoir maintenant on va entrer un peu en profondeur sur le sujet donc l'ADS comment ça fonctionne en fait c'est très simple c'est un calculateur qui reçoit plusieurs informations donc que ce soit les capteurs de vitesse sur les roues sur le correcteur d'assiette il reçoit des infos donc de l'angle de braquage donc du volant il sait où se situe le volant et il reçoit des informations il y a un autre capteur qui est sous le cap aussi qui permet de gérer un peu les vitesses etc bref il reçoit beaucoup d'informations et lui il va gérer donc la suspension donc voilà en fait il permet en fait de faire un réglage quasi automatique parce que c'est automatique l'ADS sur la 240 il permet d'avoir quatre réglages donc le réglage sportif donc suspension sport ferme réglage normal réglage doux réglage confort donc il permet en fait il y a des soupapes il y a des choses l'arrière vous avez les sphères donc hydrauliques et à l'avant vous avez des amortisseurs il y a des systèmes de soupapes c'est vraiment l'hermatique on va dire que l'enceinte de l'hermatique qui est à l'avant et l'arrière vous avez une suspension hydropneumatique c'est vraiment voilà comment ça fonctionne l'ADS bon maintenant que j'ai dit ça l'ADS qu'est ce qu'il peut avoir qu'un problème donc le problème c'est que regardez moi j'ai un problème de voyant qui est qui reste allumé donc quand vous avez le voyant allumé il faut savoir qu'il y a une chose qu'il faut faire on va le faire ensemble c'est que lorsque vous débranchez la batterie le calculateur n'a plus en mémorisation le volant la situation du volant est ce qu'il à droite ou gauche etc c'est pour ça lorsque vous débranchez ou vous branchez la batterie ou vous changez de votre batterie il faut absolument tourner le volant jusqu'à la butée à droite pour le volant jusqu'à la butée à gauche et là le voyant va s'éteindre mais si le voyant ne s'éteint pas alors là il faut il faut creuser donc moi ce que j'ai fait heureusement que j'ai la titre de le rond j'ai pris le calculateur blanc je l'ai testé sur la mienne j'ai tourné le volant à droite au volant à gauche il s'est éteint donc j'ai très vite su que le problème vient du calculateur qui était mort pourquoi j'ai deux là parce que en fait c'est ça le problème de ces pièces là c'est que lorsque vous les achetez en occasion vous ne savez pas si ça marche donc moi j'ai acheté un il ne marchait pas donc j'ai envoyé un mail c'est pourquoi il faut toujours acheter sur sur ebay avec paypal surtout parce que vous avez la sécurité que la personne ne va pas vous arnaquer donc c'était une case en espagne donc j'ai envoyé un message il m'a dit bon écoutez gardez votre pièce on vous rembourse donc j'ai repris un autre donc je l'ai reçu donc on va le tester donc voilà si vous changez le le module et que ben ça fonctionne pas donc là il faut creuser donc faut voir est ce que c'est le capteur de charge qui sur le 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 levier là le correcteur d'acier est ce que c'est l'angle de le capteur d'angle du volant qui est mort est ce que c'est les capteurs d'accélérateur qui sont sur les roues est ce que c'est le capteur qui sous le capot là qui permet aussi de d'avoir des informations de la vitesse etc là sans la valise ça va être très compliqué donc faut un petit coup de valise il va vous dire exactement quel capteur qui renvoie un signal quasi nul donc vous allez changer ça coûte pas grand chose donc voilà en fait les problématiques que l'ADS peut avoir le problème lorsque l'ADS donc quand le voyant reste toujours allumé en fait le calculateur vu qu'il marche plus en fait le système va rester en position sport c'est à dire c'est comme si vous avez appuyé sur le bouton sport faut savoir que l'ADS quand vous avez le bouton sport je vous ai déjà expliqué ça ça permet juste de dire au calculateur en fait je vais faire une conduite sportive donc c'est pour ça que les amortisseurs vont rester en position ferme donc quand il y a un problème d'ADS le système reste toujours en position sport donc ils vont rester les amortisseurs vont rester fermes c'est pour ça que c'est un peu dommage parce que c'est pas que c'est pas dommage mais il faut vraiment réparer ça parce que vous allez toujours avoir une disposition dure alors que vous conduisez en position confort voilà voilà la différence donc voilà avant de passer au tuto je vais juste vous montrer un petit astuce pour voir si vos sphères sont bon en fait vous faites rentrer un truc il devrait se coincer rapidement voilà là il s'est coincé on va dire là si il va trop profond c'est que votre sphère est mort voilà parce que l'intérieur il y a une membrane qui doit normalement se bloquer donc là il se bloque c'est à dire que ça marche voilà il va jusque là alors que si c'était mort il saurait entrer jusqu'au fond voilà petite astuce donc les amis il finit le blabla donc on va faire le tuto donc le premier tuto c'est très simple on va juste démarrer la scissons celle là où il fonctionne bien tourner à droite tourner à gauche vous allez voir que ça va s'éteindre deuxième tuto on va j'espère on va changer l'ADS de Lady Di 2 pour voir si celui-là que j'ai acheté il est bon ou pas allez c'est reparti là on va démarrer à 600 donc là vous avez vu il reste allumé donc on tourne le volant tout à droite là hop et après tout à gauche et là il s'est éteint voilà on laisse tourner à la 600 donc voilà le calculateur donc c'est celui-là souvenez-vous la dernière fois quand on a changé le module de la direction assistée donc c'est pareil c'est exactement le même principe donc voilà vous enlevez et puis il va sortez tranquillement comme la dernière fois le calculateur vous le remplacer c'est très simple alors conseil maintenant qu'on est en jour vraiment quand vous changez votre calculateur vraiment enfoncez-le enfoncez-le vraiment bien comme il faut donc comme je l'ai montré la dernière fois quand on a changé le PML voilà vous tirez là par l'autre côté vous remettez votre capot à 90 si vous voulez insérer très bien comme ça vous avez l'appui bien remettez-le donc pour l'enlever comme je l'ai montré et juste à tirer là tac 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 et ça vient tout seul quand vous le remettez juste à la main comme ça et vous appuyez il faut juste qu'il soit vraiment bien 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 rentré pourquoi je vous dis ça parce que quand j'ai essayé la première fois le calculateur de le rond ben je l'avais mal enfoncé du coup ça n'a pas marché au premier coup donc du coup faut vraiment vraiment ça c'est un conseil vraiment bien enfoncé et surtout bien fermé après parce que ces calculateurs n'aiment pas la chaleur de toute façon c'est écrit ici voilà c'est tardique les amis alors si on tourne à droite on tourne à gauche est ce que ça va partir 1 verdict non ça marche pas c'est pas ça encore un calculateur mort c'est dommage bon ben je vais reprendre un autre on se retrouve quand je vais le recevoir je viens de faire un test je vais voir si ça ça marchait j'ai changé un capteur oh putain c'était ça oh la la putain c'était ça je suis très content putain la vache il a mis oh la la mais quel soulagement c'était ce putain de capteur là il est mort et j'ai de la chance d'avoir d'avoir l'assistance de laurent parce que en fait je me suis dit bah vu que celui là c'est un capteur qui est vraiment le plus proche c'est le plus simple à démonter à changer du coup je l'ai fait et voilà je l'ai mis juste là parce que normalement il est branché là à l'intérieur donc j'ai juste branché je me suis dit tiens je fais un test et du coup bah putain ouh les amis j'ai retrouvé ça y est donc là j'ai le mode sport et j'ai le mode confort mais c'est génial putain la vache les amis je suis très content maintenant il faut que je trouve il faut que je trouve ce capteur parce que j'ai regardé vite fait sur internet il coûte une petite fortune quand même mais bon l'essentiel c'est que ça marche donc là si vous voyez bien donc ça c'est le mien là ça se voit qu'il est un peu animé ça se voit même que c'est vraiment les tout premiers capteurs donc il a vraiment pris cher donc celui-là ça se voit qu'il est plus récent donc c'est un upgrade on va dire donc je vais essayer de trouver le même donc voilà il y a juste à débrancher j'ai débranché ça a marché donc en gros on verra il y a un là un de l'autre côté c'est équivalent le même un sous la roue un derrière la roue pardon et un l'autre qui est derrière donc comme je vous ai dit le correcteur d'assiette avec le petit levier correcteur d'assiette qu'on voit l'information de la charge donc en gros donc un deux trois quatre donc vraiment à part la valise c'est vraiment compliqué de ne pas trouver lequel moi j'ai la chance de faire un petit test le premier c'est tombé je suis tombé dessus donc donc rondon césar ce qui est un césar merci laurent grâce à toi j'ai pu faire un petit test donc on va le remettre c'est facile donc voilà en gros voilà c'est réparé pour moi juste à trouver un donc je le monte et c'est reparti ça y est et voilà donc c'est mis il faut savoir une chose les amis c'est que mercedes elle dit spécifiquement pour ces deux capteurs là celui là et l'autre qui est juste de l'autre côté elle dit ces deux capteurs sont hyper 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 sensibles ils n'aiment pas les vibrations extrêmes les chocs etc donc d'ailleurs c'est mentionné même dans la doc si vous faites des travaux de carrosserie etc elle recommande voire même elle dit voilà il faut enlever ces deux capteurs parce qu'ils sont hyper sensibles ils n'aiment pas les vibrations et les chocs extrêmes donc voilà voilà c'est mis alors il faut savoir aussi les amis ce qui m'a beaucoup aidé c'est vraiment j'ai une sisson juste à côté c'est vraiment l'avantage d'avoir une sisson juste à côté c'est très simple je me suis dit c'est le deuxième calculateur qui est mort c'est pas possible donc j'ai repris celui qui était là je l'ai remis sur celle de Laurent j'ai démarré volant à droite tourné à gauche et c'est éteint donc le calculateur c'était pas ça je me suis dit tiens je vais faire un deuxième test j'ai repris donc le le calculateur ADS de Laurent j'ai le remis ici parce que lui au moins je suis sûr qu'il marche et nous voyons comment on l'a fait c'est pas tétant et c'est là où j'ai repris un peu les docs etc grâce aux américains je suis tombé sur une vidéo sur youtube il a expliqué en fait lui la valise Mercedes ça lui a donné donc le capteur qui THS donc lui c'était celui-là comme par hasard comme moi donc je me suis dit tiens Yona tu sais quoi on fait un test et après sinon passage à la valise donc j'ai repris celui-là et c'est là où j'ai découvert que c'est ce capteur là qui est mort et voilà franchement j'ai vraiment je suis très content d'avoir une ici celle-là ici celle-là ça te permet de faire des tests et ça c'est incroyable donc voilà les vidéos que j'ai regardé donc voilà les capteurs dont je vous ai parlé les trois qui sont à l'avant donc voilà c'est les capteurs d'accélérateur comme j'ai dit donc il y a un qui donnait une valeur quasi nulle quoi donc déjà je tiens à remercier cet américain qui grâce à lui j'ai trouvé donc j'ai fait mon petit test donc voilà ça lui a donné zéro regardez voilà j'ai fait exactement pareil voilà il est parti hop hop donc si ça vous intéresse la vidéo est là donc il a débranché il a débranché il l'a fait comme moi et hop ça ne l'a rien changé donc ça fait zéro voilà il était là mais ça fait 001 donc le capteur est mort voilà donc euh merci à lui encore une fois les américains franchement c'est des vrais passionnés quoi c'est depuis que j'ai acheté l'idée c'est que j'ai acheté enfin sur les forums etc j'ai trouvé toujours des réponses chez les américains c'est incroyable c'est vraiment passionné donc voilà le capteur qui derrière la roue le capteur donc qui était mort sur la mienne le capteur donc qui sur le le correcteur d'assiette après voilà il y a tellement de capteurs aussi hein donc d'où l'importance d'avoir la valise hein vous avez donc comme je l'ai dit donc celui là celui qui était mort sur la mienne il y a l'autre ici celui donc le capteur des charges la roue etc le capteur d'ongles les valves etc d'où l'importance donc donc je l'ai dit hein d'avoir la valise parce que la valise va vous dire exactement quel problème pourquoi le voyant s'allume donc voilà c'est une valise très très importante hein après si vous l'avez pas vous pouvez aller chez Mercedes il va vous dire laquelle hein donc voilà il y a les valves aussi ça va vous dire beaucoup de choses il y a beaucoup d'éléments les valves etc aussi hein donc voilà moi j'ai l'impression que j'ai que ce capteur là donc je suis enlevé direct donc voilà hein c'est écrit ici et donc les capteurs donc sont extrêmement sensibles donc tout ce qui choque qu'on fait des réparations avec les marteaux etc ça tape fort voilà il faut les ménager il faut les enlever hein ça c'est la recommandation de Mercedes donc pour résumer euh ma petite panne donc moi le calculateur qui était mort hein parce que je l'ai essayé sur euh alors euh la 600 de Laurent hein donc il était vraiment bon donc j'ai bien fait d'en acheter un donc voilà le deuxième c'était le capteur d'accélération donc voilà deux choses juste il me manque celui là et c'est reparti bon les amis le tuto ADS est fini j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos de nouvelles aventures allez salut